Emmanuel Lacron veut emmerder les non-vaccinés, on en parle depuis tout à l'heure. Nous recevons Nicolas Dupont-Aignan qui est avec nous, Debout la France. Bah debout c'est bien parce qu'on n'a plus le droit d'être debout. Je vous rappelle, il faut être maintenant assis la France pour boire un café. C'est plus Debout la France. Et puis alors Robert Semac qui porte un masque, d'habitude vous n'avez jamais de masque, qu'est-ce qui se passe ? Bon d'abord circulation massive du virus. Vous respectez les gestes barrières, c'est bien ventilé. Mais simplement je veux montrer l'absurdité des masques à l'extérieur en le portant à l'intérieur en milieu clos. Voilà pourquoi. Ah oui donc ça c'est assez complexe. Vous aussi vous êtes bien complexe. Tout le monde devient un peu fou. Bon mais parce que vous trouvez... Donc ça sert à rien les masques à l'extérieur. Ben oui je le dis, je l'ai toujours dit. Et c'est pour ça que je veux montrer l'absurdité en le portant à l'intérieur. Moi je suis d'accord avec vous. Je suis parfaitement d'accord avec vous, ça sert à rien. Et là encore, bon. Soyez gentil avec Coralie Dubos parce qu'elle est courageuse. Et elle vient sur ce plateau. Et c'est pas facile parce que... J'ai l'expérience. Bon je suis d'accord avec vous. Bon deux choses parce que l'affaire Nadine Morano, Nadine Morano maintenant m'envoie... Ceux qui étaient là tout à l'heure vont pouvoir comprendre ce que je dis. Elle me dit le certificat de rétablissement c'est le résultat d'un test positif PCR ou antigénique de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. Ce n'est pas un certificat médical du médecin. La sérologie malgré un taux fort d'anticorps n'est pas reconnue comme un certificat de rétablissement. Il semble donc qu'elle soit obligée de passer par une nouvelle dose. Alors on en a parlé à la pause. Il m'a expliqué son cas particulier qui est elle, elle l'a eu au tout 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 début et pas après. Le certificat de rétablissement est arrivé avec le pass sanitaire sur ceux qui l'ont eu généralement après la première dose. Sur avant, et c'était ce qui était évoqué, c'est la seconde partie de ce qui a été discuté en hémicycle, ce qu'expliquait le ministre de la Santé. Mais là, je vous avoue que sur la partie scientifique, je suis moins spécialiste. La sérologie, ce qu'il nous a dit, c'est que la sérologie qui vous donne l'existence ou non d'anticorps quand vous avez eu le Covid ne dit pas si vous êtes concrètement, à chaque fois, ça ne garantit pas que vous soyez immunisé. Et donc là, ça passe par exemple... Est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'elle doit se faire vacciner ou pas ? Parce que, bon, d'abord elle ne disait pas n'importe quoi. Parce que vous avez dit, elle dit n'importe quoi, c'était pas gentil pour elle. Elle ne disait pas n'importe quoi. Dans la présentation dont c'était fait, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de cas prévus quand vous avez eu le Covid et que vous avez eu le Covid. Mais là, par exemple, est-ce que d'abord elle est en danger ? Parce que elle, son cardiologue lui dit, il ne faut pas que vous fassiez une troisième dose parce que vous êtes bourré d'anticorps. Elle a eu la Covid. Oui. On considère que c'est une première injection. Oui. Elle a eu une immunité conférée par l'infection. Oui, oui. Elle a eu une deuxième dose, effectivement, après sa maladie. Donc normalement, elle doit avoir la troisième dose. Oui. Elle fait une sérologie, puisque sa deuxième dose, je l'ai eue hier soir. Alors, sa deuxième dose a eu lieu au mois de mai. Elle fait une sérologie. Effectivement, elle a des anticorps. La question qui se pose, si vous voulez, c'est qu'on ne connaît pas aujourd'hui, il faut être très clair, le corrélat entre la quantité d'anticorps et la protection. Ça, c'est le premier point. Ce qu'a dit le ministre. Le deuxième point, vous avez deux types d'immunité. Vous avez l'immunité humorale, qui donne effectivement les anticorps, et l'immunité cellulaire, qu'on ne sait pas, enfin, on sait la faire, mais c'est extrêmement compliqué, savoir son efficacité. Donc, en termes de santé publique, comme il y a une grande variabilité, vous avez des gens, comme Mme Morano, au bout de plusieurs mois, elle a encore des anticorps. Des gens, au bout de trois mois, ils n'ont plus d'anticorps. Il y a une grande variabilité. Donc, en termes de santé publique, on globalise tout ça, et on dit, après un certain nombre de mois, on refait effectivement cette dose de vaccin. Et vous en pensez quoi, vous ? Parce que son cardiologue lui dit qu'elle peut être en danger ? Oui, alors, bien sûr qu'il y a toujours des cas individuels, mais en sachant aussi que ce n'est pas comme le médicament, le vaccin. Vous n'avez pas d'effet cumulatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'overdose de vaccin. Ça, c'est quand même important à savoir. Non, je veux dire, il n'y a pas de risque particulier pour elle, mais on n'est pas certain. Je ne sais pas ce que dit Raoult, je vais vous faire écouter le professeur Raoult hier. Alors, avant de donner la parole à, comment dire, à M. Dupont-Aignan, je vais vous faire écouter... Dupont-Aignan, on ne fait pas la liaison, cher Pascal Praud. Depuis le temps, vous le savez... Ça, c'est ma journée. Vous vous rendez compte de l'avis que j'ai ? Vous le savez. Moi, c'est triple dose tous les matins. C'est la beauté des noms français. Quatre rives. Alors, excusez-moi, M. Dupont-Aignan. Je vous en prie. Je voudrais vous faire écouter... Dupont-Aignan, parce que c'est le début d'année. Voilà. Didier Raoult... Bonne année. Bonne année. Didier Raoult. Alors, on en pense qu'on en veut, mais bon, Didier Raoult, il a quand même... Bon. Il a fait hier une intervention. Très bonne. Plutôt détaillée. Il nous explique que la vaccination entraîne la contamination. Et effectivement, nous, par exemple, on est tous... C'est le réel, moi. Je m'aperçois qu'il y a des gens qui se sont fait vacciner il y a huit jours, notamment des jeunes, et qui, huit jours plus tard, sont tous positifs et malades comme des chiens. Pendant deux ou trois jours. Après, ils ne le sont plus. Mais positifs. Mais ça, je le constate sur le terrain, puisque je le vois. C'est le réel. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est le réel que j'observe. 300 000 contaminations en jour. Beaucoup de gens sont vaccinés. Oui, mais juste après la contamination. Juste après la vaccination, pardonnez-moi. L'incidence n'est pas corrélation. Mais alors, écoutez ce que dit Didier Raoult, et vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez. Écoutez Didier Raoult, c'était hier. La majorité des cas, enfin, une part très, très importante des cas d'infection après le vaccin se passe dans les deux ou trois semaines juste après le vaccin. Donc, par exemple, on voit là pour Omicron, ici, dans les trois premières semaines, il y a 35% des cas d'infection. Et c'est probablement sous-estimé, parce que, comme on dit aux gens, ne soyez pas inquiets. Si vous avez quelque chose dans la semaine qui suit les vaccinations, c'est le vaccin. En réalité, beaucoup de gens font des infections à Corona juste après le vaccin. Je vais essayer de dire les hypothèses qu'on a pour l'expliquer. Et puis ensuite, il y en a moins. Et ensuite, ça revient. La même chose a été publiée de manière caricaturale dans le Languente pour les gens qui surveillent les personnels de santé soignés en Californie, où ils voient une poussée d'infection dans les 15 premiers jours. Puis ensuite, une deuxième poussée d'infection qui arrive 3-4 mois après. Mon hypothèse, c'est que c'est plutôt les sujets jeunes qui font des infections immédiates et c'est plutôt les sujets âgés qui ont une immunité qui disparaît. Alors, la raison que nous pensons avoir pour cette explication, c'est... Je vous conseille de regarder très vivement, de regarder la présentation de Jacques Fantini sur notre site, qui explique ça. C'est probablement expliqué par les anticorps favorisants. Donc, qui est quelque chose qui avait été postulé depuis novembre 2020. C'est-à-dire que vous puissiez, avec les vaccins, faire comme on l'a vu dans d'autres situations. Ça a été très, 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 très analysé pour la dengue. Ça a été suggéré aussi pour le virus respiratoire syncytial. C'est qu'après vaccination ou après infection, vous faites une infection plus grave. Moi, ce que je pense ici, c'est que l'on fait une infection avec des expositions plus mineures. C'est-à-dire que ce que nous, on appelle l'inoculum, c'est-à-dire le nombre de microbes ou de virus nécessaires pour donner infection est plus bas s'il y a des anticorps facilitants que s'il n'y en a pas. Décryptage. Décryptage. Alors, d'abord, deux choses. Vous ne me ferez jamais dire du mal du professeur Hault. Comme infectiologue, je sais ce qu'il a apporté, si vous voulez, dans ma spécialité, en particulier la fièvre UQ, l'eric-et-ziose. Je le connais personnellement. Je n'étais pas d'accord avec lui. On s'est expliqué sur l'hydroxychloroquine. Sur ce qu'il dit, effectivement, on sait, si vous voulez, en immunologie, qu'il existe des anticorps facilitants. On l'a bien prouvé sur la dengue. Et c'est pour ça que le vaccin n'est pas aujourd'hui... Ça veut dire quoi, un anticorps facilitant ? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des anticorps qui vont vous protéger, ils vont augmenter la possibilité de la maladie. Aujourd'hui... C'est quand même très ennuyeux. Pascal, vous me demandez une explication scientifique. Je vous la donne. Elle a été prouvée sur la dengue. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas aujourd'hui la preuve formelle qu'avec le vaccin contre le Covid-19, on est vraiment des anticorps facilitants. Alors, la question, est-ce que c'est une coïncidence ou c'est une raison ? C'est en train d'être étudié, d'être étudié aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte ce que vous nous dites ? Non, non, mais attendez, on parle scientifique. Vous n'avez pas aujourd'hui tous les gens qui sont vaccinés qui ont fait des infections majeures. Mais attendez, vous me faites peur. Mais non, je ne vous fais pas peur. Mais attendez, vous me faites peur. Il y a une réelle... Pascal, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Que vous avez une réelle efficacité, c'est ce qu'on vit. Vous voulez que je vous donnie les chiffres à la salle pétrière. Par contre, c'est vrai qu'on immunologie. Tout le monde vous le dira. Mais si je suis à risque, je me fais vacciner. Mais si je ne le suis pas, si j'ai 25 ans et que vous m'expliquez que je vais me faire vacciner, que j'ai peut-être un anticorps facilitant, alors que j'ai... Enfin, ce que vous me dites me terrifie. On n'a aucune... Aujourd'hui, Pascal, on n'a aucun cas précis de montrer que des gens qui ont été vaccinés, ils vont faire une infection extrêmement grave après. Par contre, par contre, c'est vrai que... Je n'ai pas dit ça. Mais ils déclenchent simplement, ils sont positifs. Donc ils sont en dehors de la société, ils sont positifs. Là où il y a une grande déception, c'est sur le problème de la transmission. Ce vaccin, voilà. Autant il pouvait être... Non, il était efficace sur la souche originelle. Beaucoup moins sur la britannique et vraiment pas sur le retard. Nicolas Dupont-Aignan. C'est ce qui explique. Par contre, sur les formes graves, je suis désolé de le dire. Et en particulier... Non, mais on est d'accord là-dessus. Mais oui, voilà. C'est important et même essentiel. En fait, ce que vous me dites, quand même... Ça, je n'ai jamais entendu ça. Nicolas Dupont-Aignan vient d'arriver. Je n'ai pas s'écrouvé sur le coronavirus. C'est un phénomène immunologique connu. Nicolas Dupont-Aignan. En particulier dans la dengue. Monsieur Dupont-Aignan. Monsieur Pro. Oui. Il n'y a pas de liaison parce que je suis tout seul. Ce que je voulais dire sur ce que dit très justement le docteur ou le professeur, je ne sais pas. Docteur, docteur, ça suffit. Ça suffit. C'est qu'en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, ce qu'on avait dit il y a quelques mois, et ce qu'avait dit le professeur Raoult, c'est que le vaccin peut être utile pour des formes individuelles, des protections individuelles des gens âgés, fragiles, qui ont des risques. Et moi, je l'ai toujours recommandé pour cette population. En revanche, que la culpabilisation qu'avait fait Emmanuel Macron le 12 juillet, en disant, vaccinez-vous tous pour la protection collective, vous n'êtes pas un bon citoyen. Déjà, ça a commencé. Vous n'êtes pas un bon citoyen si vous ne vous vaccinez pas, même à 20 ans, à 19 ans, à 18 ans, parce que vous allez contaminer et on va éradiquer le virus grâce à la vaccination. Le 12 juillet, il dit ça. Au mois d'août, M. Delfraissy, au Conseil scientifique, dément cela. Il faut le reconnaître. Moi, j'ai lu au mois d'août. Et quand on a dit, c'est une hérésie, le vaccin peut protéger de manière individuelle les gens fragiles, et pourquoi pas. Mais en revanche, pour l'ensemble de la population, ça n'a aucun sens. Et il n'y a aucune protection collective. On nous a traité de tous les noms. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de protection collective. Sinon, il n'y aurait pas 300 000 cas par jour. Et pire, et c'est ce que dit Raoult, c'est que plus... Et il y a tous les graphiques d'Obskins, de l'université, qu'il cite à chaque fois, qui sont les mêmes. Et je recommande ces vidéos, qui sont très intéressantes. Eh bien, on prouve que plus vous vaccinez Gibraltar, qui a vacciné à 99%, Israël, l'Islande, il y a eu des poussées d'épidémies considérables. Et ce que dit Raoult, et du bon sens absolu, et il n'est pas dans la caricature, il dit juste... C'est-à-dire que si on n'était pas vacciné, il n'y aurait pas 300 000 vaccinations ? Je finis juste, parce que j'insiste. Il y a un bénéfice risque à évaluer. Bénéfice risque pour des personnes âgées et fragiles, encore qu'avec Omicron, ça diminue très vite. Mais pour les jeunes, c'est une aberration compte tenu des effets secondaires. C'est une honte absolue. Et c'est là où le chantage à la vaccination est absurde. C'est une sorte de ligne Maginot. Si on avait dit, et si le président de la République avait dit, il y a les lits, j'augmente les lits au lieu de les supprimer, je fais des soins précoces, je mets des purificateurs d'air, et j'ai le vaccin en plus pour les gens fragiles, mais moi j'aurais accepté. Le problème, c'est qu'il fait du chantage et une stratégie folle. Une fuite en avant. Oui, je vous avais l'air accablée par les résultats qui sont accablants de votre politique. Vous le savez. Et vous le savez très bien. Honnêtement, vous pourriez être plus crédible si vous ne cumuliez pas les choses fausses. Ah ben voilà. Quand on n'est pas d'accord avec vous, on dit... Je vous propose de ne pas interrompre Madame Dubos. Je ne vais pas l'interrompre. Mais c'est du bon sens. Sur la vaccination, on va être d'accord sur un point. Il y a un intérêt, il y a une protection individuelle. Là où ensuite on est tout de suite en désaccord, c'est qu'il y a aussi une protection collective. Non. Si, il y a une protection collective. Un, vous transmettez moins. Ah ben on voit le résultat. Vous transmettez moins. Mais vous imaginez ce que serait s'il n'y avait pas 90% des Français vaccinés ? Ben oui. Ben vous multipliez par 20. Robert, ça va... Regardez les pays... Non mais sur le plan scientifique, vous validez ce que dit Coralie Dubos ? Mais regardez les pays où il y a peu de vaccination, il n'y a pas ça. Vous imaginez, on en serait au niveau hospitalier. Non mais je ne parle pas de ça. Madame ne parle pas de ça. Elle parle de la transmission, docteur. C'est par on transmission... Covid, Delta, vous êtes vacciné, vous transmettez moins. Vous ne pouvez pas dire que le Conseil scientifique a dit que c'était une hérésie collective. C'est faux. Il a recommandé que collectivement on se fasse vacciner. Lisez l'avis du 20 août. Vous avez des tonnes d'avis. Il continue de recommander. Lisez l'avis du 31 décembre. Lisez l'avis du 31 décembre. Le Conseil scientifique, il vous dit que non seulement il faut que collectivement on se vaccine, mais il dit qu'il faut qu'on se teste. La responsabilité, d'ailleurs, elle est là, être citoyen. Je vous prends mon exemple. Moi, hier, hier soir, je tombe malade. J'éternue à tour de bras, en hémicycle. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ? Il y a une longue nuit en hémicycle. J'ai un plateau chez un de vos concurrents sur lequel j'étais engagée hier soir. Et je mouche, j'ai les yeux qui piquent. Ma responsabilité, je suis triple dosée. Je suis allée faire un test. J'ai dû annuler le plateau, ce qui ne me met pas à l'aise du tout. Ce n'est pas mon genre de planter les gens. J'ai dû retarder mon arrivée en hémicycle, voire l'annuler selon les résultats. J'ai attendu. Et vous n'avez rien ? Bon, le test, l'autotest était négatif, donc j'ai fini par y retourner. Mais être citoyen, c'est se tester à chaque fois qu'on a un doute. Et on est d'accord. C'est malheureusement parfois annuler des situations professionnelles. C'est se vacciner. Mais on est tous d'accord ? Moi, j'ai un père âgé, malade. Je suis contente de pouvoir aller le voir en me disant que je le protège et qu'en attrapant moins ce virus, je risque moins aussi de le contaminer. Tous les faits disent le confère. En ne faisant pas de forme grave, je ne vais pas surcharger les réanimations. Parce que les lits, vous pouvez nous dire, on aurait pu mettre, même si on mettait 100 000 lits de réa, c'est quoi l'idée ? Mais vous les avez supprimés, mais vous avez supprimés 17 000 lits ? Mais vous n'avez pas envie d'envoyer 100 000 lits ? Non, mais ne faisons pas de polémique, si j'ose dire. Les faits, moi, ce qui m'intéresse, comment dire, on va parler justement des tests. Faut-il arrêter les tests ? Parce qu'aujourd'hui, c'est en train quand même de tourner. D'abord, les stades de la mortalité au mois de décembre. Ça m'intéresse beaucoup. Stades de mortalité au mois de décembre. 4462 personnes sont mortes à l'hôpital. Entre 0 et 19 ans, personne n'est mort à l'hôpital. Personne. 8 décès pour les 20-39 ans. 20 décès pour les 30-39 ans. C'est-à-dire que 4462 moins 28, ça fait à peu près 4 440 personnes qui avaient plus de 40 ans. L'âge moyen, c'est 79 ans. Ça, c'est en décembre. 79 ans. C'est-à-dire que l'âge n'a pas changé. Moi, il était de 80 ans l'année dernière, ou de 81 ans. Donc, ça n'a pas changé. L'âge moyen des décès n'a pas changé. Première chose. Deuxième chose, les tests. Jonathan Freund, qui est un influenceur que vous connaissez sur les réseaux. Il est à la pitié. Voilà ce qu'il a dit hier dans un tweet. Il faut probablement arrêter les tests en masse. Accepter que le virus circulera toujours et qu'on est impuissant pour limiter cela. Cette maladie n'est plus aussi grave pour les personnes avec un schéma vaccinal complet. Donc, arrêtons de tester à tout va. Ça, c'est une question que je vous pose ce matin. Et je vous propose d'écouter Martin Blachier, qui est sur la même ligne. Écoutons-le. Eric Homme aussi. Ça n'empêche pas la vague de monter. Ça a empêché les gens de fêter Noël et les jours de l'an, alors que la plupart des gens dans les familles étaient testés. Ça a coûté une fortune. Moi, je me demande si ce n'est pas de l'argent qui est directement jeté à la poubelle. Et ça crée une anxiété qui ne sert à rien, puisqu'en fait, c'est une vague au micron qui ne se voit pas à l'hôpital, où les gens font des formes tout à fait bénignes. Donc, ça ne sert à rien. En plus, ils le disent... Donc, vous dites que ça ne sert à rien de se faire tester. Ils le disent dans l'article du journal du dimanche. Ils disent qu'on ne peut pas contrôler cette vague. De toute façon, elle va monter. Et on continue de dire aux gens qu'il faut se tester. Et le pire, c'est que c'est un coût supplémentaire, parce qu'on teste les gens. En plus, on les isole. C'est-à-dire qu'on bloque complètement l'économie. Donc, en fait, on paye un milliard par mois pour se faire mal, pour mettre à plat notre économie et empêcher les gens de faire leurs fêtes de fin d'année. Je trouve ça totalement fou. Alors, je comprends parce qu'on est dans la suite d'une vague où il y avait des formes plus sévères. Mais disons que c'est la vague intermédiaire qui nous coûte cher pour apprendre qu'il va falloir, à un moment, vivre avec ce virus et arrêter de s'affoler et arrêter de dépenser autant d'argent pour tester. Coralie Dubos, c'est intéressant, sans esprit de polémique. Peut-être que vous n'avez pas pris le tournant au micron. C'est-à-dire que ça coûte un milliard pour tester, peut-être pour rien. Peut-être pour rien. Un milliard ! Je pense, honnêtement, qu'il faut distinguer parmi les tests. Regardez, je vous le disais, moi, hier, j'ai fait un autotest. Et je pense que quand vous n'êtes pas... Enfin, voilà, je n'ai pas de risque pulmonaire de suffoquer pendant la nuit. Je ne suis pas allée faire un PCR. Bon. Peut-être qu'effectivement, on pourrait envisager maintenant de réserver les PCR aux formes graves. Mais les autotests, ce n'est pas ça qui va plomber la sécu. On peut continuer à en faire quand il y a des symptômes. Mais j'en ai fait un ce matin. J'en ai fait un tous les trois gars. J'en ai fait un ce matin. Non, mais voilà, les autotests, c'est quand même bien de savoir si vous l'avez ou pas, si vous pouvez contaminer ou pas. Vous ne savez pas en face de vous si c'est quelqu'un qui a une pathologie lourde et des comorbidités. Mais est-ce qu'il faut arrêter les tests ou pas ? Ou femme enceinte. Vous n'avez pas forcément envie de lui transmettre. Vous êtes positif, vous ne le transmettez pas à ceux qui ont potentiellement des fragilités. Pascal Praud, le paradoxe, c'est que le gouvernement a maintenu et rendu payant les tests pour les non-vaccinés. C'est aberrant. Non, mais ça participe de la même stratégie du président de la République de punition, de harcèlement. C'est-à-dire que ceux qui devraient se tester facilement, on le rend payant et on le dissuade. Mais c'est complètement aberrant. Et on voit bien que la logique, Pascal Praud n'est plus sanitaire, la logique, et je renvoie, et vous en avez abondamment parlé, mais quand même, qu'un président de la République décide de choisir les bons Français et les mauvais Français, de faire le tri, de dresser la majorité contre une minorité. Mais demain, ce sera qui ? Ce sera les fumeurs, ce sera les opposants à la réforme des retraites, ce sera toujours une minorité. C'est gravissime, c'est gravissime, et après, on parle d'Éric Zemmour. C'est indigne, mais indigne d'un président. Mais alors, je dis, je vous réponds ce que j'ai répondu à Jordan Bardella et à Nadine Morano tout à l'heure, vous devriez vous réjouir, parce que si c'est le cas, les gens vont s'en détourner, vous allez monter dans l'espoir. Excusez-moi, moi, je ne me réjouis pas de voir le chef de l'État... Oui, bon, d'accord. Attendez, vous avez répondu comme les autres. Si je peux finir ma phrase. Oui, mais j'ai compris. Peut-être, mais je peux la finir quand même, parce que les auditeurs ne la connaissent pas. D'abord, c'est des téléspectateurs. Vous s'en fichez. Vous avez raison. Non, mais c'est grave. Excusez-moi. Le chef de l'État... J'espère, en tout cas, qu'il nous regarde. Le chef de l'État n'a pas le droit de désigner des boucs émissaires. Parce que, en fait, ce qui est grave dans cette phrase, ce n'est pas une phrase d'humeur. C'est une stratégie. C'est la stratégie, en contraire à ce qu'il a dit le 31 décembre, totalement, de cibler une minorité, de choisir le bon français et le mauvais français, de ce qu'il n'a même pas osé faire sur les fichiers S. Il le fait sur des non-vaccinés, alors qu'il n'a même pas le courage. D'ailleurs, d'imposer la vaccination obligatoire. On a eu cette conversation tout à l'heure. Robert Sebag, et après, on parle du sondage. Pourquoi il ne le fait pas ? Et vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est une autorisation conditionnelle, le vaccin. Et il aurait la responsabilité pécuniaire de tous les effets secondaires. Effets secondaires dont on ne parle pas, c'est l'Omerta en France sur les effets secondaires. Je renvoie un site. Je renvoie un site. Eudra Vigilance pour l'Union Européenne. La NSM pour la France. Robert Sebag vous répond. Et VAES pour les États-Unis. Robert Sebag est médecin. Il y aura plus de morts pour les jeunes que du Covid. Robert Sebag, ça c'est pas vrai. Pour les jeunes. Répondez à ça. Et les enfants. Répondez à ça. Et les enfants sans liaison. Pas pour les anciens. Pour les enfants. Répondez à ça. Oui, la priorité, elle est sanitaire. Deuxièmement, sur la déclaration du Président hier, je mets à part la vulgarité d'employer ce terme-là. La violence. Bon, par contre, il n'aurait pas dû dire sur les non-vaccinés, mais sur les anti-vax. Je fais une réelle différence. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Et je vous en remercie. Il aurait dû le dire, d'ailleurs. Je vais emmerder les anti-vax. Bravo. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Que les anti-vax. Exactement. On est tout à fait d'accord. Maintenant, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. J'ai beaucoup de respect pour vous. Vous êtes un élu de la nation. Et dans un certain nombre de vos discours, vous semez un petit peu le doute. Moi, j'aurais voulu, vous avez... Moi, je respecte tout à fait. J'aurais voulu que vous affirmiez davantage l'importance de la vaccination chez les personnes âgées. On est plein aujourd'hui. Quand vous dites que le problème n'est pas que sanitaire, il est sanitaire. Je vais vous dire pourquoi. Les déprogrammations. Alors, on peut dire pourquoi... C'est quelque chose de dramatique que nous vivons. Je vais vous donner un exemple. C'est terminé. Il est à la salle de Pétrier. Mais je vous réponds après. Je vais vous donner plusieurs exemples. Vous avez une douleur thoracique. Vous avez une douleur thoracique. Vous devez faire une coronarographie pour être sûr qu'il n'y ait pas un blocage au niveau de vos coronaires. Les salles d'opération sont pleines. On n'a pas d'anesthésiste. Tout est pour Covid. Et donc, on va retarder. Entre-temps, vous pouvez faire un infarctus. Alors que vous aurez mis deux stintes. Attendez. Les coloscopies. En retard des coloscopies. qui permettent d'avoir un diagnostic très précoce d'un cancer du côlon. On les retarde. Et donc, vous pouvez avoir, et vous perdez en termes de pronostics, un effet bénéfique. Je peux vous dire sur les mammographies. Quand on retarde les mammographies. Qu'en termes de biologie, dans mon domaine, on a 700 000 tests en moins contre le sida. Alors qu'on sait qu'il y a 7 000 nouveaux cas de sida. Donc, c'est parce qu'il y a des non-vaccinés dans vos services. C'est ça, il faut le dire. Non, mais ça, c'est intéressant. Je peux répondre. Je vous en supplie. Oui, mais très court parce que... Non, mais vous ne pouvez pas porter une accusation aussi grave. Ils ne vous accusent pas. Non, mais pas moi. Je vais vous dire... Je pense que vous avez une certaine empathie. C'est des chantage émotionnel. Ce n'est pas du chantage. Je vais vous dire une chose. Pour passer un message. Mais est-ce que je peux... Quand vous dites qu'il faut convaincre... Répondez très vite. C'est des gens comme vous. Non, monsieur Dupont-Aignan. C'est des gens comme vous qui peuvent convaincre. Allez, répondez. C'est des gens comme vous. Répondez. Si je peux vous répondre. Répondez, Nicolas Dupont-Aignan. Depuis deux ans, je me bats pour qu'on rouvre des hôpitaux. Le Val-de-Grâce, par exemple. C'est Emmanuel Macron qui a supprimé 5700 lits. Non, mais écoutez, franchement, là... Non, je ne vous laisse pas là-dessus. Je suis désolé. Mais ça n'a pas d'intérêt. Mais qui est responsable de l'engagement ? C'est la suppression des lits. Deuxième point. Mais on n'a pas envie d'être sous à l'hôpital. Deuxième point. Ré-Info Covid a très bien montré qu'il y a 15% des lits occupés par les malades du Covid, dont la moitié de vaccinés et la moitié de non-vaccinés. Donc vous ne pouvez pas accuser les vaccinés et les non-vaccinés. Allez, de bloquer. Il reste un minute, d'Italier. Depuis 4 ans, avant le Covid, avant le Covid, c'est pas vrai. Avant le Covid, le médecin le sait. Avant le Covid, mais si je peux au moins finir. Mais non, parce que ça vous répondait à côté. Avant le Covid, il y avait le même engorgement, terrible. Mais non ! Terrible. Et la suppression... Qui a supprimé les soignants non-vaccinés ? Mais vous faites de la politique et c'est pas bien. C'est pas de la politique. Mais si... Qui a supprimé les soignants non-vaccinés à paralyser l'hôpital ? Hier, hier. C'est Olivier Véran. Monsieur Dupont-Aignan. Mais attendez... Mais vous avez un médecin qui est à la salle pétrière, enfin ! On le savait très bien. On a manifesté avant le Covid. On est d'accord. On est d'accord. Et vous le savez que les soignants non-vaccinés ont été enlevés de l'hôpital. Et maintenant, vous avez des soignants positifs qui viennent à l'hôpital. C'est absurde. Mais reconnaissez-vous. Non, la seule chose. Hier, à la salle pétrière, en salle de réanimation, 92% de personnes qui étaient en réanimation étaient des non-vaccinés. Les autres, il y avait quelques doubles vaccinés. Très très peu. C'était des gens qui avaient des comorbidités et surtout des immunos supprimés. Mais monsieur, j'ai toujours demandé que les personnes fragiles... Donc ne dites pas 50%. Globalement, c'est 50%. Non, non. Sur la France. Et il y a 63% de décidés. Nicolas Dupont-Aignan. 63% de Français décédés du Covid qui sont vaccinés. Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan. On referme. On referme. Soyez en disant. On mettez les gens en danger. On mettez les gens en danger. Je demande qu'on les soigne. Et si on soignait avant la réanimation, et si on soignait avant la réanimation, on fait chier de prendre des risques pour leur vie. Vous avez bloqué les soins précoces. Il y a des gens qui meurent de ne pas être vaccinés, monsieur Dupont-Aignan. Et il y a des gens vaccinés qui meurent. Il y a des gens vaccinés qui meurent que parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Madame, il y a des gens vaccinés qui meurent que parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et parce qu'ils ne sont pas soignés. Ils ne sont pas soignés. Arrêtez ce chantage. Vous ne soignez pas les gens. Nous sommes un pays où on ne soigne pas avant la réanimation. Et vous avez des gens vaccinés. On ne soigne pas avant la réanimation. Oui, Ivermectine. Ivermectine, où elle est ou ? Monsieur Dupont-Aignan, je vous en prie. L'Ivermectine qui a soigné. J'ai moi-même été soigné par l'Ivermectine. Je vous en prie. L'Ivermectine qui marche dans quantité de pays. Il vous dit que ça ne marche pas. En 73 études. Mais il est médecin. Écoutez-moi. Il est médecin. Il vous dit que ça ne marche pas. Très bien. Elle a sauvé des milliers de vies. Vous avez dit plusieurs fois, on ne traite pas les malades. Aujourd'hui... On ne les soigne pas en France. Écoutez-moi. Un antiviral qui s'appelle Paxlovid. Produit de Pfizer. Il nous le faut très, très vite. Il nous le faut très... Mais l'Ivermectine qui ne coûte rien, ça, ça ne vous intéresse pas ? Mais comment ? Je ne connais pas cœur ce médicament. Ça intéresse parce que le jour où il y aura un médicament Pfizer, alors là, tous les médecins seront pour. Mais le médicament Ivermectine qui coûte rien, je suis très sérieux. Non, parce qu'il est médecin. Il est médecin. Et le professeur Raoult, il n'est pas médecin ? Oui, d'accord. 73 études. Écoutez, je vous en prie. Bon, mais invitez d'autres professeurs aussi. Comparé. Parlez pas de Perron. Et Perron est un grand professeur. Il est un grand professeur qui a été exclu, qui est un plus grand spécialisé d'accès. Bon, je vous propose de dire... Mais non, mais il faut quand même. D'accord. Vous avez eu la parole. On a le droit d'avoir un autre avis. C'est bon fait que vous êtes là. On n'a pas le droit de mettre en danger de mort. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si lui, on ne met pas en danger de mort des Français, non. Vous mettez en danger de mort en laissant des gens avec du Doliprane, alors qu'il y a des médicaments qui soignent. Nicolas Dupont-Rédiant, je vous demande de vous arrêter. Et heureusement, il y a des milliers de médecins qui les prescrivent. Je vous demande de vous arrêter. Est-ce que... Je vous demande de vous arrêter. Mais non, mais parce qu'on a le droit de soigner les Français, quand même. Je vous demande de vous arrêter parce que je dois passer à un autre sujet. Eh bien, je vais vous laisser, alors. Non, il reste une minute. Il reste une minute. Ben oui, vous avez pris tout le temps. Est-ce que vous trouvez normal qu'on laisse des Français avec du Doliprane chez eux ? Mais c'est plus le cas. Est-ce que vous trouvez normal ? C'est plus le cas. C'est plus le cas. Je vous en supplie. C'est plus le cas aujourd'hui. Vous croyez qu'on ne soigne pas les gens ? Non, mais parce que voir des gens mourir, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas été soignés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas terminer. Je connais des gens à qui on refuse l'Ivermectin. Soyez gentils ! On refuse l'Ivermectin en France. Ça marche pas. Ça marche très bien. Soyez gentils très bien. Ça casse la charge de la rache. Moi, j'aurais tellement voulu que ça marche. 73 études. Je connais par cœur ce qui marche. Mais ce n'est pas possible. Je vous envoie des professeurs qui l'utilisent même en réanimation. Et vous le savez très bien. Oh là là. Et oui, ça gêne. Parce que si l'Ivermectin marche, le vaccin est beaucoup moins utile. C'est ça qui gêne. Quel intérêt j'ai, moi, à montrer. Absolument. Quel intérêt j'ai à ce que je pourrais... Mais pourquoi il y a des milliers de médecins qui le prescrivent ? Moi, j'avais envie de donner quelque chose. Dans 73 pays. 800 personnes à l'Ivermectin. Gautier, on... Bon, alors, je vais dire au revoir. Eh bien, au revoir. Gautier, est-ce qu'il est là, Gautier Lebrecht ? Parce qu'il devait parler... Gautier ! Oui, Pascal. Bon, merci. Je vous en prie, c'était un plaisir. Je pense que, oui, effectivement, on était sur un trait. Franchement, parce que là, on est en retard. Je voulais vous remercier. Je voulais qu'on parle d'Éric Zemmour. Je voulais qu'on parle des sondages. Vous étiez hier soir... Attendez deux... Ah bah oui, tiens, partez. Si vous voulez. Comme ça, on va... Bon, non, mais restez deux secondes. Restez deux secondes. Bon, je rappelle que vous êtes à... Bon, je rappelle que vous êtes à 1,5... 10h30. Je rappelle que... Je respecte, c'est pas la volonté de partir. Mais vous n'écoutez pas les gens. Mais j'écoute très bien. Mais je l'écoute. Mais le docteur, il est des gens passionnants. Mais je jure. Bon, je rappelle que vous êtes à 1,5 dans les sondages. Et j'espère pour vous... Ils sont trompés tellement souvent. Mais c'est au français de choisir et pas au sondage. Et on dit que je parle beaucoup et que je coupe les genres. Bon, je remercie, je remercie grandement notre ami Gautier Le Brette, qui est un jeune journaliste brillant, qui était hier soir dans la QG d'Éric Zemmour, et qui a pu, grâce à Nicolas Dupont-Aignan, nous faire un compte-rendu long, exhaustif et parfait de ce qui s'est passé. Je remercie grandement Gautier. C'était un plaisir. Merci Pascal. Je vous en prie. Vraiment, vous avez été parfait. Merci, effectivement, à Coralie Dubost. Je vous en prie. Pour votre pugnacité, mais aussi votre calme. Merci Pascal Praud. Pourquoi ? Mon seul désir, c'est qu'on s'en sorte. Mais nous sommes d'accord. On est tous d'accord, je crois. On est resté au moindre doute. Être responsable et citoyen. Merci aussi à M. Sebag qui était là avec, comme toujours, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'intelligence, beaucoup de compétence, et qui essaye de garder aussi parfois son calme, alors qu'il est dans les salles de réa, confronté à la réalité, et qu'il entend parfois des choses invraisemblables sur tous les plateaux, et pourquoi pas sur le nôtre de temps en temps. Donc, merci à vous. Merci à M. Dupont-Aignan qui a pu exprimer sa conviction, et je crois qu'on l'a entendu. Et merci à Philippe Bilger, qui n'a rien dit pendant une demi-heure, mais c'était très intéressant. Et la qualité de votre écoute... J'aurais bien aimé écouter davantage. Voilà. Exactement. Et la qualité de votre écoute, cher Philippe, faisait que cette émission était encore plus remarquée. J'ai appris beaucoup. Grâce à vous. Donc, merci. Merci à Marine Lançon qui était avec nous, à Justine Carcera, merci à Jean-Luc Lombard, Fabien Fréti qui était au son, Sébastien Bourbon qui était à La Vision, Justine Cerce-Chera. Le débat, c'est la vie. Jean-Marc Moranini, dans une seconde. Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr.